Qu'est-ce que c'est l'importance qui nous abrite cette conférence à Paris ? C'est l'importance du capital, parce qu'il faut toujours dire que Paris est un gagnant de visibilité, un peu plus visible au niveau international. Et justement, c'est une conférence internationale qui pertient à centaines de délégués internationaux, professionnels, experts en fiscalité internationale. Nous avons discuté de l'idée des problèmes de fiscalité, des problèmes de la sécurité, dans une grande discussion sur le paradis fiscal, sur comment taxer telle ou telle activité économique. Et nous faisons justement l'économie digitale, c'est-à-dire que nous nous taxons, etc. Donc, il y a des prises remplies de problèmes épineux, concernant la taxation, concernant la fiscalité internationale, la double imposition internationale. Donc tout cela fait débattre dans Maurice, qui est une grande richesse, parce qu'il a délégué depuis plusieurs pays, une ville réunie dans Maurice pour faire ça. D'accord. Monsieur le Ministre, peut-être à Maurice, vous connaissez, qu'il nous fait une complaie à sa même paquette-là. Qu'est-ce que ça nous situe nous à cela ? Est-ce qu'un investisseur international, peut-être toujours trouver une juridiction intéressante pour qu'il y ait des services ? Bien sûr. Ça, le fait qu'il ne passe le cap d'une revue de l'ECDE, d'ailleurs, un sous-représentant à Maurice, dans sa conférence-là, augmente nos réputations mondiales. parce que, généralement, ce que j'ai investi dans un pays, c'est que quand j'ai investi dans un pays, j'ai la réputation de sa pays d'art, j'ai la réputation de sa pays d'art, et conforme avec la loi internationale, les règlements internationaux. Et justement, Maurice nous parle dans la direction-là, non seulement dans l'ECDE, mais aussi au niveau de l'ESAMLAC, au niveau de l'EFTIF, nous pouvons faire un grand effort pour qu'il nous amène les réformes nécessaires. Bien sûr, ce n'est pas une réforme qui est toujours facile pour amener dans un ticket d'État, mais le gouvernement, le Premier ministre, il tient à cœur ce secteur-là, qui a envie de ce secteur-là progresser, et de développer plus les banques, et nous pouvons amener la réforme, mais justement, nous sommes capables d'améliorer notre position internationale, comme un centre financier de Renault international, pour nous attirer plus d'investisseurs, plus beaucoup de business dans Maurice, et de cette façon-là, nous sommes capables de créer plus de croissance économique, plus de, ce qu'on appelle, augmente le gâteau national, créer une piste de job, pour un jeune professionnel, pour un diplômé, et tout cela, c'est quand nous sommes capables d'adopter la bonne stratégie pour le pays, la bonne stratégie pour le centre financier international. Merci beaucoup. Donc, dans le discours du Belcher, une cause digital service taxe, est-ce que Maurice vous intéressez ? Est-ce qu'on peut permettre ce genre de taxe à Maurice ? On-line trading, on-line sourcing, buying and selling, transfert d'argent, etc. Donc, ça, l'activité-là, quelqu'un qui est assisté dans l'Amérique ou dans n'importe quelle partie du monde, il peut faire ce business, il peut servir le marché, il peut gêner l'argent dans le pays, mais c'est moi qui dis, il paye un taxe en comptant aussi, mais il n'y a pas un sujet facile, vous-là connaissez que la source du transaction était et comment éventuellement beaucoup d'accès, mais justement, c'est ça, le débat qu'il peut y avoir, et il va n'exprimer une jeune pour qu'à part, on va discuter de là. Des discussions, M. le Ministre, moi, une fois, ce qui paraît été, data is a new world, vous pensez que data peut venir un nouveau pétrole maintenant ? Aussi important que le marché du pétrole ? Oui, quand on est au niveau international, il y a des grands groupes, comme Facebook, comme on trouve, beaucoup de grandes compagnies internationales qui sont dans le domaine des social networks, etc. je exploite ces données que je donne là pour les besoins commerciales. Donc, ils permettent ces compagnies qui ont l'avantage de l'infomarché que j'ai gagné, l'eau du monde, et les autres compagnies, les autres groupes qui, éventuellement, vont contacter ces personnes qui ne peuvent pas vendre leurs produits pour promouvoir leurs produits. Donc, bien sûr, le Big Data est un phénomène qui peut prendre l'ampleur au niveau international, dans le monde, et vous espérez que ça a aussi un sujet de discussion à l'avenir. Merci. Merci. Merci.